Bonjour! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui est plus relax, comme vous pouvez le voir dans mon comportement. Je suis un petit peu moins dynamique qu'à l'habitude, mais tout simplement parce que je veux faire une vidéo pour vous parler, tout simplement. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais je fais cette vidéo-là quand même parce que c'est un sujet qui me tient à cœur présentement. Donc, je voulais vous le partager et je pense que je ne suis pas la seule qui est dans la même situation. Alors, je me dis que si je peux aider des gens en parlant de mon expérience, eh bien, ça sera sur l'important. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je veux faire une vidéo face, en fait, au stress. Je veux vous parler de mon opinion, de ma perception du stress et de, en fait, de mon opinion à savoir pourquoi les gens sont de plus en plus stressés. Et je n'ai pas vraiment fait de recherche. Je veux beaucoup plus parler de mon expérience et de ma perception de la vie. Je ne donnerai pas de trucs dans cette vidéo-là sur le stress. Je veux juste en parler et pourquoi c'est parce que je vis moi-même du stress dans ma vie et que je ne me crois pas apte à vous partager des trucs, étant donné que, selon moi, je ne suis pas capable de gérer mon stress comme je le voudrais. Alors, c'est sûr que je suis en train de faire des tests et des combinaisons, mais ce qui va fonctionner pour moi ne veut pas nécessairement dire que ça va fonctionner pour vous. Par contre, je vais parler de deux grands trucs et qui, pour moi, est le début dans la maîtrise du stress. Et ça, je me sens apte à en parler parce que je l'ai vécu très récemment et j'aurais dû le faire avant de me rendre là. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec la vidéo. Si vous voulez écouter la vidéo, assoyez-vous confortablement, prenez un thé, un café et une boisson qui vous fait plaisir. Et puis, je vais commencer tout de suite. Alors, je n'ai pas vraiment de structure pour la vidéo. Je n'ai pas écrit le texte au complet. Je suis vraiment quelqu'un de naturel et qui n'aime pas dire le texte de A à Z, de sans erreur et tout. Étant donné que je pense que c'est plus intéressant quand ça vient du cœur. Alors, je me suis juste fait des petits points que je ne veux pas oublier. Mais mon texte n'est pas écrit de A à Z, alors je ne sais pas comment ça va sortir. Mais c'est comme ça que je préfère faire mes vidéos. Alors, je vais commencer avec le commencement, qui est pourquoi je fais cette vidéo-là sur le stress. Eh bien, je vis du stress dans ma vie depuis quelques années déjà. Et c'est arrivé en fait, voilà, une semaine. Ouais, une semaine et un jour, pour être précis. Mais lorsque vous, vous allez regarder la vidéo, ça va être un petit peu plus. J'ai vécu une très très grande période de stress qui m'a amenée à avoir un problème de santé. Qui n'est rien de grave, je vous rassure. Mais qui m'a fait réaliser que mon stress empêtait beaucoup plus que qu'est-ce que je le croyais. Alors, donc là, quand ça vient à un problème de santé, bien c'est là qu'on se dit, ok, là il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'on continue à vivre comme d'habitude, on vit le stress, on vit le stress, on l'encaisse. Moi, je suis une personne qui n'en parlait pas, qui voulait le faire moi-même, qui voulait le maîtriser moi-même, qui cherchait des trucs, bien que ça ne fonctionnait pas assez au complet pour réduire mon anxiété parce que je n'ai pas été diagnostiquée du symptôme de l'anxiété. Mais selon les symptômes que j'ai, je suppose que j'en fais. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en subissent et que je ne suis pas la seule. Et je pense que c'est important d'en parler avant de se rendre à des gros problèmes de santé parce que le stress est prouvé que c'est ce qui cause beaucoup de dommages au corps. Même si on mange santé, même si on a les meilleures habitudes de vie, si on vit beaucoup de stress dans notre vie, il y a des chances qu'on tombe malade. Il y a des chances qu'on ne soit pas bien autant physiquement que mentalement. Alors, c'est ça, je suis envenue au point à en être malade. C'est rien de grave. Là, présentement, je vous parle et je vais mieux parce que j'ai pris des mesures pour que ça aille mieux. Mais, donc, tu sais, pour ceux qui se le demandent, je suis très bien entourée. C'est pas parce que j'ai pas de famille qui me soutient. C'est pas parce que j'ai pas d'amis qui me soutiennent. C'est pas parce que... Bref, c'est pas parce que je vis par moi-même que je n'ai pas de soutien. C'est tout simplement parce que je pense que je suis un petit peu... Orgueilleuse. Et que je veux que tout le monde pense que je vais bien, que tout se passe bien dans la vie. Et que... Mais en réalité, de l'autre côté de la médaille, quand je suis toute seule, c'est là où je fais une plus grande période de stress. Donc, le fait de ne pas en parler fait en sorte que ma famille et mon entourage n'étaient pas au courant. Mais vrai, c'est pas vrai. Je répète, là, en fait, je vais préciser. Ils savaient que j'en vivais, mais ils savaient pas que c'était à un point tel où je m'en rendrais malade. C'est deux choses différentes parce qu'on sait quand quelqu'un est stressé. Mais quand ça vient au point où c'est grave pour la santé, là, c'est comme la limite où il faut faire quelque chose. Et j'en ai jamais parlé. Ma famille le savait que j'avais du stress. Puis ils savaient que j'essayais d'avoir des trucs pour le maîtriser. Puis des petites périodes de stress, c'est normal. Mais quand ça vient à tous les jours et que ça nous empêche d'avancer, là, ça devient un problème. Alors, ils ont toujours voulu m'aider, mais c'est juste que c'était moi qui n'en parlais pas. Et donc, ils ne pouvaient pas deviner ce que je vivais, surtout que je ne le vis plus avec mes parents. Je suis maintenant rendue dans un logement avec mon amoureux. Et même lui le savait, je pense qu'il était... En fait, il vivait plus souvent avec moi, sauf que je n'en parlais pas. Beaucoup, je n'exprimais pas beaucoup ce que je ressentais. Donc, oui, il savait que j'essayais, oui, il essayait de m'aider dans mes trucs, mais n'en parlant pas, il ne pouvait pas prendre les mesures plus strictes, plus... Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais tout ça est de mon côté. Ce n'est pas parce que ma famille ne voulait pas me soutenir. Et ça, je voulais vraiment le préciser parce que je trouve ça important. Puis ce n'est pas parce que je n'avais pas de soutien, c'est parce que je ne l'exprimais pas. Donc, c'est ça. En essayant de gérer moi-même, ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvée à ne plus être capable de le gérer. À l'encaisser, à l'encaisser, à l'encaisser, à faire des petits trucs ici et par là, mais ne jamais être capable de le lâcher prise au complet. Et ça a fait que... ça a comme fait une grosse boule et que ça a éclaté. Donc, c'est ça. Comme je l'ai un peu dit dans l'intro de la vidéo, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Je parle de mon expérience et c'est justement... je pense que c'est la beauté de la chose, étant donné que je suis une personne qui en ressent, alors je peux exprimer ce que je ressens. Et je peux aussi, c'est ça, sensibiliser ou aider les gens à en parler. Donc, c'est pour ça que je ne donne pas de trucs aujourd'hui, étant donné que je ne me crois pas guérir au complet. Mais c'est sûr qu'un jour, j'aimerais vous faire une vidéo sur ce qui m'a aidée dans le futur. Alors, ça c'est dit. Bon, en gros, qu'est-ce que le stress, de façon un petit peu plus détaillée, je pense qu'on le sait, c'est quand on ne se sent pas bien face à une situation où... C'est comme un système d'alarme. C'est un peu dans le livre que je suis en train de lire, La peur d'avoir peur, qui est un livre qui parle d'anxiété et de troubles d'agoraphobie. Et ça, c'est vraiment pour ça que je vivais. Mais un trouble d'agoraphobie, sans trop rentrer dans les détails, c'est, par exemple, une personne qui ne veut plus sortir de chez elle à un tel point que c'est rendu vraiment difficile à gérer. Moi, c'est vraiment pour ça. Mais je lis quand même cet ouvrage-là parce que je pense que les trucs qu'il donne peuvent être... Ben, ça peut aider. Alors, ce qu'il te dit, c'est que ton système a un genre d'alarme. Et c'est normal, en fait, c'est bien. Quand c'est vraiment dans des situations dangereuses, quand ton corps ressent du stress, tu fais « Ok, c'est dangereux, donc je veux faire plus attention. » Sauf que d'où vient le problème, c'est lorsqu'on est dans une situation où il n'y a pas de danger réel, et que c'est juste dans notre tête, et que là, le système d'alarme commence et qu'on ne se sent pas bien, qu'on a une pression au niveau de la poitrine, qu'on a de la difficulté à respirer, qu'on a de la difficulté à penser, pour des choses qui ne sont pas graves, là, ça devient un problème. Alors, c'est un peu ce qu'est le stress, en gros, mais c'est sûr que je vous invite à faire des recherches si vous avez d'autres symptômes que les liens. Pour être certain, le lien cibleux, c'est quoi? Alors, mon opinion est, en tout cas, c'est, moi, mon stress, ça vient beaucoup au fait que je veux être parfaite partout. Mais pas que je veux être, moi, je peux dire ça comme ça. C'est juste que si on... Et je pense que c'est beaucoup pour ça que les gens ont du stress, c'est que si on regarde la télévision, qu'on regarde les gens qui font des vidéos sur YouTube, ils sont toujours beaux, ils sont toujours parfaits, ils ne déparlent jamais. Leur vie a l'air parfaite. Il n'y a jamais rien qui a l'air de mal allé. Et ils ont toujours des bonnes... Tu sais, moi, je regarde beaucoup des vidéos sur le minimalisme, le zéro déchet, ils sont toujours parfaits sur l'intentional living, qui est, en français, de vivre intentionnellement, de se lever tôt le matin, de faire la méditation. Mais ils sont comme toujours parfaits. Et je me retrouvais, des fois, à ne pas être capable d'être comme eux. Et je me disais, mais est-ce que c'est moi qui n'ai pas normal d'avoir des hop and down, des bas et des hauts, et autant émotionnellement, je me dis, il me semble que j'ai tout, je fais des gratitudes le matin, je sais que je suis gâtée de la vie, mais pourquoi que je... En fait, pourquoi je ne suis jamais toujours, toujours heureuse, et que des fois, j'ai des moments de tristesse, des moments de chagrin, et que, genre, je ne sais pas pourquoi. Et ça, tu te mets une pression. En tout cas, pour moi, pour ma part, c'est ce qui arrivait. Je me mettais une pression de me dire, il y en a qui sont capables de se lever à ce qui arrive bien à tous les matins, puis de faire du yoga, puis pourquoi que toi, tu n'es pas capable. Puis, je voulais performer partout. Je voulais performer comme étant la meilleure amoureuse. Je voulais performer au travail, étant la meilleure travailleuse, qui ne faisait jamais l'erreur, qui était toujours parfaite, chose qui était impossible en bout de ligne, parce que, c'est sûr qu'on est des humains qui vont faire des erreurs. Je voulais être un modèle. Ce n'est pas compliqué. Je voulais aider les gens à vivre mieux. Et puis, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être comme eux. Je veux dire, partout où on regarde, sur les réseaux sociaux, ou sur, comme je disais, films, vidéos, les filles ou les garçons, on a beaucoup de standards de beauté, standards de la maman parfaite, standards de la travailleur parfait, et les barèmes sont beaucoup trop hauts pour que tout le monde puisse l'atteindre. Et je pense que c'est là qu'il y a le problème. C'est que les gens montrent juste qu'ils sont parfaits. Donc, lorsque nous, en tant que citoyens, faisons des erreurs, bien, on fait comment ça que moi, je ne suis pas capable d'atteindre ça. Puis là, moi, je me mettais beaucoup de pression pour y arriver. Et ça faisait que mon anxiété augmentait, parce que lorsque je n'arrivais pas à avoir mon objectif de la journée, je me tapais sur la tête. Et donc, c'est un cercle vicieux qui fait que c'est compliqué. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est pour ça que moi, si je déparle, je la laisse comme ça, ma vidéo. Ce n'est pas vrai que je vais la refirmer six fois, ma vidéo. Je veux que les gens le voient au naturel. Je veux que les gens voient que ça ne peut pas toujours aller rose dans leur vie, que c'est sûr qu'il va y avoir des moments difficiles, mais qu'on va toujours finir par passer au travail. Et je ne voulais pas, après coup, être le modèle parfait qui n'a jamais de difficulté dans la vie et que sa vie va bien. Alors, c'est pour ça que je vous partage un petit peu ça. Et je pense que les gens d'aujourd'hui se font des barèmes mentales sans vraiment s'en rendre compte et qui se mettent de la pression pour l'atteindre. et on n'est pas assez sensibilisés pour dire qu'il y a d'autres choses en arrière de ça. La personne aussi a envie des difficultés, c'est juste qu'elle ne le montre pas. Et je ne dis pas de montrer à tout le monde entier que tout va mal et tout, non, mais c'est juste d'avoir un équilibre, de montrer aux gens que, oui, il faut être joyeux dans la vie, il faut penser positif, mais que ça arrive d'avoir des moments un petit peu plus bas. Mais, qu'en allant chercher de l'aide, qu'en allant chercher les trucs, on est capable de remonter la pente. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il y a aussi le stress de performance. Je pense qu'au travail, souvent, on se fait mettre beaucoup de pression ou même que nous-mêmes, pas nécessairement l'employeur, mais que nous-mêmes, on veut extrêmement performer et qu'on ne se laisse pas place à l'erreur. Et dans ce sens-là, ça fait qu'on se met beaucoup de pression, qu'on est stressé et là, qu'on est stressé, on est moins concentré. Et là, on fait des erreurs et là, on se tasse sur la tête et c'est tout un cerveau vicieux. Et ça, je l'ai réalisé que, récemment, tout le fait que, bon, ben, c'est pour ça que je vous en parle parce que ça fait un bout de temps que je continue comme ça et puis, ça fait qu'à un moment donné, ben, ça va trop loin et qu'on n'est plus capable de gérer nous-mêmes. C'est un peu mon opinion face au stress et pourquoi les gens sont stressés. Moi, si je pouvais vous donner un conseil, je pense que la première chose pour guérir l'anxiété ou, du moins, la contrôler, c'est de réaliser d'où est notre source de stress. J'avais beaucoup, beaucoup d'activités en plus de mon travail à temps plein et je voulais tout rentrer en une semaine et je me mettais beaucoup de pression. Je ne prenais presque plus de temps pour moi et je pense que c'est ce qui a fait que ça a explosé. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il n'y avait pas de vidéo la semaine passée. J'ai pris du temps pour moi et je pense que l'important, c'est de trouver la source, la vraie grosse source du stress ou, du moins, toutes les sources de stress, les analyser un à un et de voir qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous voulez diminuer ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer votre activité que vous aimez mais tout en restant zen et en s'amusant. Parce que là, quand on commence à faire une activité qui fait une grande source de stress et qui n'est plus un plaisir, là, il faut se poser des questions et c'est vraiment pas le cas pour les vidéos. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais, c'est ça. J'ai un blague. J'ai comme toutes les idées qui passent en même temps dans ma tête et ça a trop d'informations. Mais, c'est ça. Trouver de un la source de stress et de deux, parler. Que ce soit un ami, un membre de la famille, ils sont toujours là pour nous aider. Mais, si on ne parle pas, ça ne fonctionnera pas. Et, des fois, ces gens-là ont une perception différente de la note qui nous amène à se dire « Ok, peut-être que là, cette activité-là va trop loin » ou peut-être que... Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord avec cette personne-là. On peut écouter leurs conseils. Des fois, ça nous aide aussi à faire le ménage et à trouver notre source de stress et par la suite, trouver des trucs. Que ce soit en consultant un professionnel ou bien que ce soit en faisant la méditation, du yoga, de la lecture. Bref, il y a plusieurs façons de maîtriser le stress tout dépendamment de votre degré. Mais, je vais finir la vidéo pas mal là parce que je pense que je parle beaucoup et que je recommence à revenir sur les mêmes sujets trois, quatre, cinq, six fois et que ce n'est pas rendu pertinent à mon affaire. Mais, pour englober le tout, trouver votre source de stress jusqu'à réaliser que vous en vivez. C'est un bon commencement et parlez-en à un proche qui va vous aider à entreprendre les démarches nécessaires pour vous guérir. Alors, sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. Reposez-vous. Relaxez. Vivez le moment présent. Je sais que c'est très, 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 très difficile à faire. Mais, laissez les choses aller et faites juste donner votre 110%. C'est ça l'important. Soyez-vous et soyez que vous. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes parfaits comme vous êtes. Bye bye à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada